Salut Rizlen, comment tu vas ? Je vais très bien. Alors tout d'abord, comment est-ce que s'est passée ta préparation ? Parce qu'on a vu qu'il y avait des changements d'adversaires. Comment est-ce que s'est passé le training camp ? Combien de temps ça a duré ? Est-ce qu'il y a eu des petits soucis ou pas ? Ou tout va bien ? À la base, je vais prendre Yoni qui est une lutteuse. J'ai fait une grosse prépare par rapport à elle. Parce que déjà on se connaît parce que j'ai commencé le MMA avec elle. Quand j'ai fait ma reconversion. Et après, malheureusement, elle s'est blessée. Et on cherchait une adversaire. Et ils m'ont trouvé une Anglaise qui est l'opposée de Yoni. Une strikeuse. Et pour moi, de toute façon, ça changerait. Il faut savoir que chaque combat... En fait, ce que les gens ne savent pas en un temps, c'est qu'à chaque combat, j'ai ce problème-là. Donc trois semaines avant, j'ai tout le temps un changement d'adversaire. Avant qu'ils annoncent les combats, les affichent, le contrat est signé, tac, tac. Et après, non, changement trois semaines avant. Donc je suis habituée, je suis conditionnée pour tout ça. Est-ce que dans les dernières phases de peaufinement de ton training, comme justement, tu as un peu plus recalibré sur le striking à la factory ? Est-ce que tu t'es mis un peu à tourner ? Parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez rapide, assez vive debout. Ou tu as continué ta préparation comme habituellement ? Là, je me suis focalisée sur sa partie striking. Mais après, toute l'année dernière, je n'ai pris que des meufs qui font du pied-point. Donc en fait, j'étais déjà prête pour... Elle boque juste. Elle n'est pas complète, mais elle a une belle box. Mais après, c'est une box qui est visible. Donc je suis conditionnée pour la prendre. Lors de ton dernier fight, tu nous as fait une remarquable démonstration de judo. Quatre take-downs en quatre minutes dans le premier round. Et ça a continué sur trois rounds. Penses-tu que ton expérience olympique en judo et en MMA en général fera la différence face à Melissa Dixon, qui est certain vaincue, mais qu'elle n'a que trois combats en pro ? Elle n'a que trois combats en pro, mais dix combats en amateur. Et amateur chez les Anglais, c'est comme du professionnel, il faut savoir. Elle a de l'expérience. Ce n'est pas une fille qui vient d'arriver dans le MMA. Je pense qu'elle a même plus de combats que moi. Donc après mon expérience sur judo, j'ai fait 25 ans judo, c'est normal. Je suis olympienne, j'ai fait deux fois les Jeux Olympiques, donc j'ai un high level au judo. Après en MMA, je commence à apprendre de l'expérience. Dimanche, ça fera cinq ans, jour pour jour, que j'aurai fait mon premier combat face à aller à ma cour. Donc je commence à apprendre de l'expérience, je commence à connaître ce métier et ce sport. Donc je suis prête. Qu'est-ce que ça te fait de prendre part à ce qui pourrait sûrement être l'événement MMA français de la décennie sans exagération ? Est-ce que tu as un peu plus de pression que la normale ou c'est un combat comme un autre pour toi ? Non, moi c'est un combat comme un autre. J'ai mon expérience sur judo, j'ai fait les Jeux, j'ai fait les tournois de Paris à Bercy, j'ai fait des grands événements. Donc tout ça, je suis conditionnée, je suis prête pour tous les grands événements. Donc quand tu as fait les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, c'est les Jeux Olympiques. Donc tu es conditionnée pour tout après. Super. Et du coup, là tu nous as parlé de ton expérience des JO. C'est vraiment quelque chose qui t'a aidé à gérer la pression des combats en pro en MMA, est-ce que ça t'a donné un avantage mental pour aborder quelque chose qui est très dur mentalement ? C'est vraiment pas facile de monter dans la cage, on croit que c'est naturel, mais pas du tout. Cette expérience olympique-là, elle t'a vraiment donné un avantage, un ascendant mental sur la moyenne des combattants ? C'est mon expérience en judo tout court qui m'a, voilà. Parce que j'ai fait 25 ans de judo, j'ai fait du haut niveau, j'étais 10 ans en équipe de France, pour que les gens ne sachent pas, j'ai été 10 ans en équipe de France, et après j'ai fini pour le Maroc. Et moi je suis habituée à tout ça, et ça ne me fait pas peur, ça ne me déstabilise pas, et je suis conditionnée, après il y a toujours un stress, c'est normal en combat, mais je suis prête, je suis prête pour tout, le public, avoir les grands événements, prendre des grands adversaires, de toute façon depuis que j'ai fait du MMA, j'ai pris que des grands adversaires, donc on va dire, même mon premier combat c'est l'air à ma cour, pour ceux qui connaissent l'air à ma cour, j'avais que deux mois de reconversion, je n'avais même pas boxé, je suis allée à l'arrache, et j'ai gagné. Donc non, je suis conditionnée, je suis prête moi, moi j'aime les challenges, je suis une compétitrice, moi vous mettez n'importe qui en face, je vais y aller, et Fernand, il ne me demande même pas si j'accepte, tu veux ou pas, il me prend direct, il sait que moi je m'en fous, voilà. Enfin, dernière question, à ce stade de ta carrière, en cas de victoire sur Melissa Edison, qu'est-ce qu'il y a dans un coin de ta tête ? Aller se poser à Arès, aller chercher la ceinture, ou bien peut-être l'UFC, l'UFC Paris qui arrive en décembre ? Qu'il y a dans ma tête, déjà il y a demain, voilà, j'y vais combat par combat, après ce qui doit arriver plus tard arrivera, je me... je pense qu'à demain pour le moment. Après, voilà, on a tous des objectifs, comme tu as dit les deux trucs, voilà, est-ce que c'est soit l'un ou soit l'autre. On aimerait, on aimerait, je dis bien, donc voilà, mais pour le moment, je pense qu'à demain. Ça va. Je t'en remercie beaucoup, Rizlen, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501